je sais pas trop que dans quel ordre je vais vous raconter cette histoire mais en tout cas bienvenue mon nom est victor chef de cabine pour une compagnie aérienne je suis québécois et je vole essentiellement dessus du pacifique même si je n'habite plus au canada depuis assez longtemps et depuis une semaine j'ai recommencé à voler d'habitude je vole sur du long courrier donc je vole sur le boeing 787 le dreamliner donc ça apparaît qu'une capacité 300 de passagers et on l'utilise sur les réseaux internationales mais en ce moment avec tous les changements on l'utilise un petit peu aussi sur du domestique donc ce sont des vols d'une heure et en fait on l'utilise beaucoup pour amener du cargo d'une ville à l'autre ensuite l'avion continue vers des vols internationaux vers des destinations comme l'os angeles ou hong kong donc il ya quelques jours je ressens mon horaire et je vois que je suis assigné sur trois vols domestiques je suis très heureux je mets mon uniforme je prépare mon briefing et je m'en vais à l'aéroport pour aller à l'aéroport je prends d'abord un hubert qui m'emmène à un endroit où la compagnie nous récupère et on voit des taxis on fait des systèmes de navettes ensuite on nous amène à l'aéroport on est chanceux d'avoir ce service là donc je suis dans la rue il est à peu près 6 heures du matin et j'attends mon hubert qui va arriver donc je regarde sur l'application je sais qu'il est en route tout va bien moi j'ai ma musique dans mes oreilles et puis j'attends tout simplement et je vois passer une madame qui arrive elle me regarde avec un air méchant et elle commence à me crier dessus en me disant que je ramène des gens malades dans le pays alors qu'on a tout fait pour se débarrasser des gens qui avaient la covide et que à cause de nous tous les agents de bord on est en train de recontaminer le pays j'ai d'abord fait un petit pause et vous expliquer la situation ici là où j'habite nous n'avons plus de cas positifs on est chanceux on a été en pandémie en quarantaine qui était très 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 restrictive il n'est plus respectif restrictif de la planète puisque les seuls magasins qui étaient ouverts pendant la quarantaine lorsqu'on devait rester à la maison c'était les supermarchés les pharmacies les hôpitaux et les stations de service sinon tout était fermé pas de restaurant pas de restaurant emporté on restait à la maison on faisait notre bouffe et on vivait à la maison ça c'est terminé maintenant on est passé à un niveau de vie beaucoup plus normal mais nos frontières sont toujours fermées vers l'étranger les seules personnes qui peuvent rentrer dans le pays où je suis ce sont les citoyens et les résidents permanents donc plus de touristes plus d'étudiants tous ces gens là doivent rester chez eux on a beaucoup de citoyens d'ici qui habitent à l'étranger et qui essaient de revenir depuis plusieurs mois soit puisqu'ils habitaient à l'étranger ou même ils étaient peut-être en vacances mais vu que beaucoup de liaisons aériennes ont été interrompues et bien il était très difficile de rentrer et puis je vois à l'inverse il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ne sont ni citoyens ni résidents mais qui étaient déjà dans le pays lorsque tout a commencé et qui ont décidé de rester parce que le pays est plus sécuritaire que chez eux donc ils se sont dit on va rester ici et puis on va éventuellement télé travailler c'est possible de le faire ou faire quelque chose à distance en attendant on va pas aller se mélanger dans un pays où il y a plus de risque donc la situation qu'on a aujourd'hui au jour où je filme cette vidéo c'est que ben il n'y a personne de malade sur les territoires par contre tous les gens qui rentrent ici doivent aller en quarantaine dans un hôtel qui est contrôlé par l'armée et le ministère de la santé je travaille parallèlement pour le ministère de la santé à gérer un de ces hôtels donc je suis pas mal au courant de comment ça se passe c'était mon boulot depuis deux mois mon boulot temporaire qui continue encore un petit peu et donc ben ces gens sont là font deux tests de la copie et après 14 jours et deux tests négatifs dans ce cas là ils sont considérés comme propre et sont libérés peuvent libérer c'était pas en prison mais bon ils sont libérés et ils ont le droit de rentrer dans le pays et c'est comme ça qu'on n'a aucun nouveau cas de contamination tous les gens qui sont tagués comme positif se trouvent dans ces hôtels qui sont gérés comme des hôpitaux donc je reviens à mon histoire et les 6 heures du matin je suis dans la rue je suis pas complètement réveillé mais bon je suis content d'aller travailler j'ai une bonne énergie et puis je me fais hurler dessus et cracher dessus bon j'ai capable de prendre dans l'avion j'ai déjà dû nettoyer du caca du pipi du vomi plein de choses donc il en faut quand même pas mal en général pour me dégoûter de quelque chose mais là comme ça vient directement sur moi et c'est axé vers moi quand quelqu'un vomit c'est pas intentionnel mais là ce qu'on crache dessus je trouve ça assez dégueulasse donc heureusement j'ai encore avec moi des gants et du gel pour pouvoir désinfecter donc je mets les gants et j'essaie de commencer à les infecter tout en essayant d'écouter la madame et je laisse ventiler de cracher tout son venin c'est vraiment le cas de le dire étant d'une nature assez calme j'essaie de ne pas m'emporter parce que je sais que si j'élève le ton ça va juste la faire élever en même encore la voix et on va continuer comme ça il est 6 heures du matin la police va venir par arriver et puis moi je vais pas pouvoir voler parce que je vais me retrouver au poste de police a essayé de m'expliquer donc j'essaie de rester calme et je la laisse parler lorsqu'elle a terminé son plaidoyer je lui explique que d'abord je m'en vais sur telle ville qui est une ville dans le pays donc j'ai fait un vol domestique donc je n'emmène que des gens qui sont dans le pays je ne fais aucune contamination ces gens là auraient très bien pu prendre leur auto s'ils le souhaitaient pour se rendre ici donc j'essaie d'abord de la calmer et là elle commence à penser que je suis un agent de fait normalement du seulement des vols domestiques donc ça la calme un petit peu et parallèlement j'essaie de l'éduquer cette madame j'ai mais vous savez les gens qui s'en viennent ici c'est ce sont des citoyens comme vous et moi ce sont des gens qui ont le droit de rentrer chez eux ils ont été à l'étranger ils n'ont pas été bloqués pour x y raison mais maintenant ils veulent rentrer chez eux parce que ben on peut pas empêcher quelqu'un de rentrer là où il habite puis un processus s'ils sont porteurs de n'importe quoi ils vont être examinés de toute matière parce qu'ils vont aller dans cet hôpital dans un hôtel pendant 14 jours alors elle a pas l'air bien bien au courant même si c'était pas mal plu dans les médias n'oubliez pas les 6 heures du matin elle a peut-être pris pas dormi de la nuit elle a peut-être pris un petit verre de trop donc je suis pas là non plus pour faire une éducation moi j'ai mon hubert qui va arriver puis il faut que j'aille travailler mais bon je suis à l'intérieur je suis quand même un petit peu choqué elle a fini par se calmer elle s'est pas excusé elle est partie bon j'aurais très bien pu essayer de prendre ses coordonnées et puis faire un rapport à la police mais ma priorité c'est d'aller travailler pendant que j'étais dans mon taxi pour aller travailler j'essaie de penser un petit peu mais qu'est ce qui a pu se passer dans la tête de cette madame une fois plus à mon avis il y avait un peu d'alcool et peut-être d'autres choses aussi qui ont influencé sa réaction mais de manière générale dès que les gens voient un uniforme certains trouvent ça fascinant mais d'autres voient ça quasiment comme ils doivent se rebeller envers l'uniforme que ce soit l'uniforme de police un uniforme d'infirmiers un uniforme d'agent de bord automatiquement c'est il ya une autorité qui vient avec l'uniforme et ben ça fait peur à certaines personnes parce qu'il ne veut pas que c'était l'autorité si vous êtes à bord et que je vous dis que vous devez attaché votre ceinture il ya toujours des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas besoin d'attacher leur ceinture si un gouvernement vous dit vous devez porter des masques vous le savez en ce moment il ya beaucoup de gens qui refusent de porter les masques et nous je dirais on a porté les masques ici puis il ya plus de cas donc ça ne peut que vous protéger effectivement c'est pas toujours très agréable on a chaud au visage on en a bué dans les lunettes et mon petit conseil c'est vous croisez l'élastique derrière les oreilles lorsque vous portez les lunettes et vous allez voir vous allez voir beaucoup moins de buée mais dans la plupart des cas les consignes qui vous sont données par votre gouvernement ou par les autorités en place sont faits pour vous protéger et pour faire en sorte que les choses aient mieux et à n'importe quel niveau une fois de plus si on vous demande d'attacher votre ceinture à bord c'est pas parce que on veut vous embêter c'est parce qu'il ya des turbulences et on sait qu'il ya un risque de danger si jamais vous commencez à décoller de votre siège tout simplement donc voilà c'était mon retour à bord en leur reste de la journée c'est très très bien passé j'étais très heureux de pouvoir voler avec retrouver certains mes collègues retrouver des passagers à bord même si je ne connaissais pas mais on voyait qu'ils étaient heureux d'être là de pouvoir commencer à voyager d'aller revoir leur famille leurs amis de l'autre côté du pays avoir une vie quasiment normale parce que je vous dis en dehors des frontières pour nous tout le reste fonctionne de manière normale on n'est plus à avoir de précautions particulières donc d'ici la fin du mois de juillet et jusqu'à la mi-août je devrais continuer à faire uniquement des vols domestiques tout simplement parce que oui j'assure la gestion d'un hôtel de quarantaine donc on a des gens qui viennent de l'étranger et si je fais un vol à l'étranger et bien automatiquement je ne peux pas aller travailler dans mon hôtel de quarantaine pendant 14 jours donc sur le mois qui vient je fais du service domestique le service est beaucoup plus simple il ya plus de classe à faire de premium même si on a ces sièges là dans la cabine mais tout l'avion est considéré comme économie alors je peux surclasser facilement quelqu'un et en général je vais avoir des sourires des gens qui d'habitude n'ont pas les moyens d'aller en classe à faire même si c'est juste pour une heure ils vont pouvoir profiter du siège plus large de la télévision plus large il n'y a pas de service de repas c'est juste un biscuit ou des chips un thé café ou au minéral mais en attendant les gens vont avoir un petit peu l'occasion de tourner à gauche en embarquant dans l'avion j'espère que cette vidéo vous a plu je remercie tous ceux qui sont dernièrement abonnés sur ma chaîne il y avait un petit peu moins d'abonnés qui rejoignaient le groupe pendant toute la période de de kovid mais la dernièrement des statistiques remontent donc je vous souhaite la bienvenue il ya énormément de vidéos sur la chaîne je crois qu'on a un peu plus de 220 donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton playlist vous allez voir un petit peu les différents thèmes qui sont proposés si vous avez des suggestions n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vu que je cabule pas mal les deux travails entre volet et mon hôpital hôtel j'ai un petit peu moins de temps pour moi en ce moment donc je suis un petit peu en retard sur les réponses à vos commentaires mais je les lis tous et au bout d'un moment je finis par les réponses donc merci une fois plus et on se retrouve la semaine prochaine